Aujourd'hui, on va parler de la protection solaire de la marque Château Rouge. Je vais vous dire si elle est éclaircissante, unifiante, si elle permet vraiment de matifier la peau. On commence. Salut mes sublimes, bienvenue à tous dans mon monde des peaux noires et métisses sublimées. Ici, on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. Et on découvre aussi les cosmétiques qui font du bien ou du mal à notre peau. Voilà, au moins, ça nous évite de gaspiller notre argent. Donc, aujourd'hui, on va parler rapidement de la marque Château Rouge. Ils ont proposé un fluide solaire pour peau noire, mat et métisse. Ce fluide solaire est censé protéger, participer à l'atténuation des tâches, matifier la peau et unifier la peau. Et il possède un indice solaire de 50. Déjà, avant, il faut savoir qu'il existe deux sortes de crèmes solaires. Il y a les crèmes solaires chimiques qui, elles, ne laissent pas de film blanc sur la peau et agissent 30 minutes après application. C'est-à-dire que si vous l'appliquez à 8 heures, elle va commencer à protéger votre peau à partir de 8h30. Tandis que les crèmes solaires minérales, elles, elles laissent un film blanc sur la peau, un peu comme ça, vous ressembliez à du plâtre. Et en plus de cela, elles protègent la peau automatiquement. Dès l'application, elles vous protègent. Donc, à la fin de cette vidéo, vous devrez me dire si cette crème-là est minérale ou chimique. Je rappelle que le fait qu'on dise chimique ne veut pas dire que c'est forcément dangereux. C'est juste pour faire la différence avec les minérales, en fait. Je tiens à rappeler une chose, c'est que les crèmes solaires chimiques ne passent pas avec certaines peaux allergiques ou bien intolérantes au soleil. Donc, si vous avez une peau intolérante au soleil, évitez ces crèmes solaires-là. Alors, est-ce que cette crème solaire participe à l'atténuation des tâches? Sincèrement, si vous regardez ma dernière vidéo où je testais le masque et le gommage anti-acné, je trouve que ça m'a évité l'apparition des tâches causées par l'acné, en fait. Parce que j'avais pas mal de boutons d'acné sur le visage et je n'ai aucune tâche. Donc, oui, ça participe à l'atténuation des tâches et ça empêche aussi l'apparition des tâches causées par le soleil. Est-ce qu'elle matifie la peau? Donc, moi, j'ai une peau grasse. Sincèrement, je n'ai vu aucun effet sur l'effet matifiant. C'est vrai qu'entre 7 heures, quand je l'applique jusqu'à 11 heures, ma peau ne brille pas. Mais après, elle recommence à briller. Peut-être que c'est mon type de peau qui est un peu compliqué, mais je n'ai pas vu vraiment d'effet genre longue durée sur l'effet matifiant longue durée sur ma peau, en fait. Est-ce qu'elle est unifiante ou éclaircissante? Je tiens à rappeler une chose. Unifiant signifie estomper les tâches sans pour autant blanchir la peau. Éclaircissante signifie estomper les tâches et rendre la peau éclatante. Et blanchissante signifie changer de couleur de peau. Éclairifiant signifie juste donner de l'éclat à la peau. Moi, je dirais qu'elle est vraiment unifiante parce qu'elle a vraiment réussi à débarrasser ma peau des tâches d'acné récentes. Mais elle n'a pas réussi à me débarrasser de cette tâche-là. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais trouver une solution à ça. Donc, oui, elle est unifiante. Est-ce qu'elle laisse des traces sur la peau? Donc, je vais vous montrer la vidéo. D'après vous, est-ce qu'elle laisse des traces sur la peau? Moi, je n'ai pas vu de traces sur la peau. Au début, quand on l'applique, on a l'impression qu'elle va laisser des traces sur la peau. Mais après, ça s'estompe, en fait. Donc, je n'ai pas vu de traces sur la peau. Donc, non, elle ne laisse pas de traces sur la peau. Est-ce que je rachèterais cette crème? Oui, même si elle est un peu chère. Elle est beaucoup moins chère que celle que j'utilise d'habitude. Je crois qu'elles ont 5 000 de différence. Mais elle est quand même un peu chère. Ça m'a un peu saoulée de l'acheter. Je crois même que je vais ouvrir une cagnotte pour que vous me disiez à cotiser pour les cosmétiques que je dois tester pour vous. Voilà. Et maintenant, la question que moi, je vous pose, d'après vous, cette crème solaire, elle est chimique ou minérale? Sachant que je vous ai expliqué la différence au début. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle est chimique ou minérale? Et si je devais donner une note, je dirais, je lui mettrais 7 sur 10. Parce que je n'ai pas vu d'effet sur mes tâches anciennes. Mais sur les tâches récentes et les tâches d'acné, elle a réussi à les estomper et à éviter qu'elles deviennent trop sombres. Et aussi, elle a empêché, par exemple, mes pieds de noircir, mes pieds et mes mains. Parce que comme elles sont souvent exposées au soleil, ces parties-là sont souvent un peu plus noires que le reste du corps, ainsi que mon front. Et franchement, elle a réussi à éviter que ça noircisse comme d'habitude. Parce que comme je devais tester cette crème-là pendant un mois, j'ai arrêté d'utiliser mon autre crème solaire. Et mon front avait déjà recommencé à noircir. Et nickel. Elle a retrouvé la même couleur que les autres. Les mains aussi, nickel. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et de vos magnifiques peaux. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501